Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. Jeudi en Moldavie se tenait la deuxième réunion de la Communauté politique européenne, un forum inter-étatique européen aux dimensions inédites regroupant 45 pays, dont celui de notre invité, la Géorgie, petit pays du Caucase de 3,7 millions d'habitants, qui, à la différence de l'Ukraine et de la Moldavie, n'a pas encore obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et nous en parlons tout de suite avec sa présidente, Salomé Zoravichvili. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été élue à cette fonction en 2018, avec d'ailleurs le soutien du parti au pouvoir actuellement réfrigéorgien, créé par le milliardaire Ivanishvili. Mais vous n'hésitez pas, vous avez la parole quand même assez ouverte, et vous n'hésitez pas à vous opposer à un gouvernement du Premier ministre de M. Garibashvili, quand vous estimez qu'il adopte des positions qui l'éloignent de l'Union européenne. Alors vous revenez d'ailleurs d'une tournée européenne, on en reparlera. Commençons juste par ce fameux sommet, la CPE, Communauté politique européenne, en Moldavie, 45 chefs d'État et de gouvernement où était présent votre Premier ministre. Qu'est-ce qu'il en est ressorti selon vous ? Est-ce qu'un exercice utile ? Pour le moment, je crois que c'est un exercice, et pas un exercice dont il était attendu qu'il y ait des décisions, qu'il y ait des conclusions. C'est plutôt de créer un format dans lequel tous ces pays, ceux qui sont déjà dans l'Europe et ceux qui aspirent à y être, soient autour d'une table et puissent ensemble discuter des questions du jour et de s'habituer à être dans ce format qui sera peut-être, qui sera je l'espère, le format dans lequel ensuite on se retrouvera entre pays déjà à l'intérieur de l'Europe. Donc je pense que ça a cette utilité. De l'Union européenne. De l'Union européenne. Ça a cette utilité-là. Sans doute qu'aussi le format va se décanter en quelque sorte et peut-être donner par la suite lieu à pouvoir prendre des décisions ensemble. Le président Zelensky était présent évidemment à ce sommet, avait fait le déplacement. Vous avez le sentiment que les 45 pays invités soutiennent l'Ukraine avec la même détermination ? La même détermination, c'est toujours difficile à mesurer. Mais je crois que le symbole, c'est ça. C'est que tout le monde était quand même là et était là autour de l'Ukraine. Vous-même, vous souhaitez la victoire de l'Ukraine ? C'est un sujet un peu tabou dans votre pays de parler de victoire de l'Ukraine ? Ce n'est pas un sujet tabou. À mon sens, et je le dis aussi bien chez moi qu'ailleurs, et si vous venez, j'espère que vous allez venir bientôt, vous verrez la multitude de drapeaux ukrainiens sur les murs de la capitale et d'autres villes. À mon sens, l'Ukraine a déjà gagné. Parce que la Russie n'a pas réussi. Tous ses paris militaires, psychologiques, politiques ont tous échoué. L'adhésion Suède, Finlande à l'OTAN, tout ça, ce sont des échecs de la Russie. Prigogine à Barmout et qui ensuite se retire. C'est un échec de l'armée mythique russe. Tout ça, ce sont des échecs et je crois que Zelensky a fait un travail extraordinaire que personne n'aurait imaginé de mobilisation de la solidarité, non seulement européenne, mais au-delà, américaine. Et qu'il est maintenant à la veille d'une contre-offensive dont on verra ensuite les résultats. Donc moi, je crois à la victoire de l'Ukraine et je partage avec vous une idée. C'est qu'aujourd'hui, le monde se répartit en deux camps ou deux catégories. Ceux qui pensent que la Russie peut être défaite et ceux qui n'arrivent pas à l'imaginer encore. Alors vous revenez d'une tournée européenne à Bruxelles où vous avez prononcé un discours devant le Parlement européen regrettant vivement qu'en juin dernier, les dirigeants européens aient décidé de ne pas accorder à votre pays, la Géorgie, le statut de candidat à l'adhésion à la différence de la Moldavie et de la crêne qu'ils l'ont obtenue. Vous parlez d'opportunités manquées. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'elle se représentera ? Moi, je pense qu'elle se représentera. J'ai aussi souligné le fait que pour la Géorgie, pour la population géorgienne, c'était une déception. Je pense que pour la classe politique géorgienne, on a pu comprendre pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas eue parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites et des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites. Et c'était, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Charles Michel pour obtenir ce document de consensus qui était le document du 19 avril. Personne ne connaît qu'en Géorgie, mais qui a été ensuite rejeté d'un Robert de la Main par le gouvernement. Et moi, je dis et j'affirme et je suis convaincu que ce document aurait été maintenu et peut-être pas complètement mis en œuvre, mais en tout cas maintenu dans son esprit, on aurait eu la candidature. Mais ça, c'est l'histoire. Mais on a eu la perspective. Et la perspective pour la Géorgie, ce que ni l'Ukraine ni la Moldavie n'en avaient besoin parce qu'ils sont géographiquement dans l'Europe. Pour nous, c'est une déclaration qui vaut pour l'avenir, qui est de dire, en dépit des arguments géographiques de certains, dans le passé on les connaît, ceux qui invoquaient la géographie pour dire non, la Géorgie c'est trop loin, c'est au-delà, tantôt de la mer Noire, tantôt de la Turquie, c'est de dire la perspective, oui, donc vous êtes européen et à vous d'avancer vers l'Europe. Avant la fin de l'année, vous espérez ? Alors avant la fin de l'année, moi j'espère la candidature, mais je ne considère pas que c'est un dû, comme certaines déclarations de mon Premier ministre hier. C'est quelque chose qui est à portée de la main, mais encore faut-il avancer la main. D'ailleurs, en mars dernier, en Géorgie, il y a eu des manifestations de masse qui ont forcé le parti au pouvoir, vous parliez du Premier ministre rêve géorgien, à retirer un projet de loi qui aurait obligé les organisations non gouvernementales, recevant de l'argent étranger, à s'enregistrer. Vous avez refusé de promulguer la loi, c'est une des rares, il n'y a pas de compétence très élargie du Président, mais celle-là, vous aviez l'intention de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que, et je l'ai dit avant, et je l'ai répété après, toute législation qui ira à l'encontre de l'esprit ou de la lettre des recommandations qui nous ont été faites par l'Union européenne et qui sont notre chemin vers la candidature de fin d'année, je m'y opposerai. Et ce qui est apparu en mars, c'est quand je m'y opposerai, j'aurai derrière moi la population. Donc je pense qu'il faut compter avec, c'est bien mon intention. Et j'ai répété mon opposition plus récemment, à par exemple la reprise des vols avec la Russie sur proposition provocation russe. Voilà, c'est-à-dire Vladimir Poutine a décidé finalement, il n'y avait quand même pratiquement plus de relations diplomatiques depuis l'invasion de la Russie. Il n'y en a pas toujours. Voilà, en 2008, ce qui a créé un conflit gelé sur deux régions séparatistes. Mais la Russie a repris ce trafic aérien direct entre Tbilisi et Moscou. Pour vous, ça risque de compromettre vos chances d'adhésion ? Ce n'est pas une question de compromettre... Le gouvernement pense le contraire, au contraire, c'est si favorable. Ce qui, moi, me semble aller contre l'esprit des recommandations de l'Union européenne, c'est de recevoir cette espèce de cadeau empoisonné de façon positive. Parce que ça implique toute une série de conséquences, de questions qui vont être posées sur le contournement des sanctions dont on n'avait pas besoin. Personne ne le demandait dans la population géorgienne, pas même parmi les géorgiens d'origine qui vivent aujourd'hui en Russie. Il n'y avait pas de requête en ce sens, parce que 700 000 citoyens russes, certains d'origine géorgienne, mais pas la majorité, évidemment, 700 000 sont passés par la Géorgie pendant cette année, depuis la guerre en Ukraine. Ça veut dire que ceux qui veulent venir, ils n'ont pas de difficultés, ils n'ont pas besoin de la reprise des vols. C'est un cadeau politique empoisonné que le gouvernement géorgien aurait dû laisser de côté, sans confrontation, mais laisser de côté. Ce n'est pas difficile d'être en tension avec le parti qui vous a fait élire, finalement, en 2018 ? Ils étaient prévenus que j'étais indépendante. Alors, l'opposition aussi vous critique. Vous recevez des coups de chaque côté. Qui prouve bien que je suis indépendante. Qui vous accuse d'avoir gracié un certain nombre de condamnés politiques, mais pas l'ancien président, Mireille Saakashvili, malgré des inquiétudes sur sa santé. Pourquoi pas ? Parce que là, c'est une chose que je n'explique jamais à l'étranger, parce que je ne l'explique pas à l'intérieur, publiquement, pour la bonne raison que le pouvoir discrétionnaire d'un président ne s'explique pas, ne serait-ce que vis-à-vis des autres personnes que je peux ou ne peux pas gracier. Il y a des raisons juridiques pour lesquelles ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup travaillé avec le ministre de la Justice, avec nos partenaires diplomates, pour essayer de trouver une solution qui réponde au format dans lequel se passe. Ce président a des culpabilités, ce n'est pas à moi d'en juger, mais c'est ce que juge la population géorgienne. Il ne faut pas accroître la polarisation, mais il faut le traiter comme un ex-président. Ça veut dire bracelet, un autre type de traitement. Et c'est ça sur quoi on a essayé de travailler, on travaille encore. Il n'est pas clair que les autorités gouvernementales soient prêtes à aller dans ce sens. Vous voulez cette adhésion à l'Union européenne. On vous a entendu le dire, Madame la Présidente, mais le taux d'alignement de la Géorgie sur les décisions de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne a régressé. Il est passé de 44% l'année dernière à 31% cette année, alors que la Moldavie augmentait à 72% dans le même intervalle. Si j'avais les mêmes pouvoirs que Maya Sandou, nous serions à 90%. Ce n'est pas un domaine dans lequel moi, je peux jouer un rôle parce que c'est purement de l'exécutif. Beaucoup des décisions auxquelles nous ne sommes pas associés sont les décisions qui concernent les paquets de sanctions et ça, c'est ce côté frileux des autorités gouvernementales contre lequel... Est-ce qu'il y a un risque vis-à-vis de Moscou ? Vous craignez aussi une des opérations de déstabilisation comme Maya Sandou l'a dit ? Pas de la même façon, mais par exemple, moi, je considère que la reprise des vols, cette espèce d'annonce panache, ça fait partie des actions où la Russie essaye de jouer et de provoquer des dissensions à l'intérieur, une espèce de tension supplémentaire, sachant qu'il y a une très grande majorité de la population et qu'elle l'a montré qui est pro-européenne, qui est prête à sortir dans les rues. Évidemment, tout ce qui est fait pour attiser et provoquer et peut-être essayer de diviser un peu ce que moi, je ne crois pas possible, c'est le jeu de Moscou. Et le jeu de Moscou est accentué en ce moment parce que, et ça, je l'avais dit depuis des années, quand il y avait les premiers élargissements, les stop and go, les hésitations de l'Occident, de l'Europe, est ce qui donne à penser à Moscou qu'ils ont une carte à jouer. Et donc, c'est le moment où ils accentuent les pressions, que ce soit sur les élargissements otaniens ou sur l'élargissement. Donc, l'approche de la candidature et de cette date de fin d'année, c'est sûrement quelque chose qui va amener Moscou à être plus proactif pour essayer de faire des petits coups. Mais ça ne marchera pas. Et de vous demander à l'UE le soutien et à Emmanuel Macron en particulier aussi. Bien sûr. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'infos.